Dans cette unité, on va faire de l'algèbre avec des expressions du second degré. Aujourd'hui, on va réviser comment développer et réduire ordonnées des expressions du second degré spécifiquement. Alors, pour réviser la terminologie, qu'est-ce que c'est un terme? Un terme comprend trois éléments, le coefficient, la base et l'exposant. Si on prend par exemple m exposant 4, on va appuyer sur pause et réfléchir quel est le coefficient, quelle est la base et quel est l'exposant. Alors, pour notre réponse, la base est m, l'exposant est 4 et dans ce cas-ci, le coefficient, c'est 1. Donc, s'il n'y a pas de coefficient en avant, c'est sous-entendu que c'est 1. Si on essaie maintenant ce terme suivant, donc 5a, appuyez sur pause et pensez-y. Quel est le coefficient, quelle est la base, quel est l'exposant? Alors, comme solution, la base c'était 5, c'est-à-dire que le coefficient est 5, donc le coefficient c'est 5. Donc, la base a, et puis l'exposant, comme dans le cas précédent, quand on n'avait rien qui représentait le coefficient, c'était sous-entendu que c'était 1, donc ici, l'exposant c'est 1. Comme dernier exemple, dans un terme simplifié, il se pourrait qu'il y ait deux puissances, donc ici, on a la puissance de m exposant 2 et la puissance de n exposant 6. Alors, dans ce cas-ci, on aurait deux bases, on a m et n comme bases, et puis on aurait deux exposants, 2 et 6 comme exposants. Alors, on connaît maintenant le mot terme, donc un coefficient et une variable avec base et exposant. Alors, pour identifier des termes semblables, des termes semblables, ça veut dire qu'ils ont les mêmes variables, incluant la base et l'exposant. Alors, comme exemple, si j'ai 3x²y, moins 2x²y serait un terme semblable. À noter que l'ordre n'est pas importante, puisque la multiplication, c'est commutatif. Alors, si on l'écrivait comme ça, ce serait quand même deux termes semblables, mais normalement, on les écrit en ordre alphabétique. Alors, on va essayer, est-ce que 2x et 2y sont des termes semblables? Appuyez sur pause et pensez-y. Alors, non, ce ne sont pas des termes semblables, puisque les variables ne sont pas pareilles. Donc, c'est les variables qui doivent être complètement identiques, incluant l'exposant. Essayez maintenant celui-ci. Ici, encore une fois, ce ne sont pas des termes semblables, puisque les puissances, bien, qui sont nos variables ici, ont l'air presque identiques, mais elles ne le sont pas. Donc, les exposants, ici, ça aurait dû être exactement le même exposant pour le x, et la même chose pour le y. Comme dernier exemple, pensez-y. Alors, dans ce cas-ci, oui, ce sont des termes semblables. Alors, jusqu'à date, on connaît la terminologie terme, les termes semblables. Maintenant, si on a un polynôme, un polynôme s'agit d'addition ou de soustraction de plusieurs termes. Donc, par exemple, je pourrais avoir moins 2x²y plus xy moins 3. Donc, ici, j'aurais un trinôme, parce qu'il y a trois termes. Donc, c'est un type de polynôme. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est l'addition et la soustraction de polynômes. Comment on fait pour additionner ou soustraire des polynômes? Donc, comme exemple, on a l'addition de ces deux trinômes. Comment on fait pour additionner? Premièrement, il faut regrouper nos termes semblables. Donc, on regroupe seulement les termes semblables. C'est seulement ces termes qui peuvent être soit additionnés ou soustraits. Avant de faire ça, on va se débarrasser des parenthèses pour éliminer les distractions. Donc, ici, puisque c'est un plus, on peut juste supprimer la parenthèse. Normalement, on sait que quand il y a une parenthèse, ce qui vient en avant est distribué. Mais ici, ce serait juste un 1. Donc, on a juste à enlever la parenthèse. Et c'est équivalent. Une fois qu'on a enlevé les parenthèses, on peut regrouper les termes semblables. Donc, ici, j'ai x², 2x². 4x et moins 6x sont des termes semblables. Donc, n'oubliez pas de prendre le signe qui vient en avant de chaque terme. Si vous n'avez pas de couleur, moi, je suggère de peut-être souligner avec un différent symbole. Donc, soit deux lignes ou bien peut-être une petite vague. Donc, ici, pour notre moins 2. Et notre plus 9. Donc, on voit déjà que notre réponse finale sera un trinombre. Parce qu'il y a trois différents types de termes semblables. Et puis là, on peut prendre nos termes semblables et les déplacer. Donc, on va regrouper nos termes semblables en vert, ici. Nos termes semblables qui avaient un x. Oups, ici, j'avais oublié le 2. Et ensuite, moins 2 plus 9. Nos termes qui étaient soulignés en bleu. Alors, quand on simplifie, on additionne seulement les coefficients sans toucher aux bases et aux exposants. Donc, ici, comme on avait vu tantôt, s'il n'y a rien, c'est sous-entendu que c'est 1. Donc, 1 plus 2 me donne 3. On a juste à additionner les coefficients. Et notre variable reste pareille. 4 moins 6, ça va me donner moins 2x. Et moins 2 plus 9, ça va me donner plus 7. On va essayer un différent exemple. Cette fois-ci, avec une soustraction de trinombre. La première ligne sera différente, ici, parce qu'il faut réfléchir à ce négatif. Alors, ce négatif, il faut le distribuer. Il faut multiplier par chaque terme à l'intérieur des parenthèses. Alors, en distribuant le moins, c'est comme si je faisais moins 1 fois 6. Ça va me donner moins 6. Et je garde ma variable. Moins 1 fois plus 2 me donne moins 2. Et moins 1 fois moins 3 va me donner... On sait que moins fois moins donne plus. Donc, ça va me donner plus 3 thé au carré. Donc, on voit que les signes à l'intérieur de la parenthèse vont changer. Donc, faire attention s'il y a un négatif en avant. Je vous invite à appuyer sur pause et essayer le reste de l'exercice pour voir si vous pouvez arriver à la bonne réponse. Alors, si on regroupe nos termes semblables, on a 4s carré moins 6s carré plus 7st moins 2st. Et moins 5t au carré plus 3t au carré. On aura donc comme réponse finale 4 moins 6 va me donner moins 2. Et je ne touche pas à la variable. 7 moins 2 va me donner plus 5. On ne touche pas à la variable. Moins 5 plus 3 nous donne moins 2. Et encore une fois, on ne touche pas à la variable. Ceci est notre polynôme simplifié. C'est un trinôme. Je vous invite à essayer cet exemple qu'on va ensuite corriger. Alors, pour la première parenthèse, puisqu'il n'y a rien en avant ici, on a juste à supprimer les parenthèses. À faire attention au deuxième polynôme, il faut distribuer le négatif. Donc, on va avoir moins 2x au carré. Moins fois plus me donne moins, donc moins y au carré. Et pour le dernier terme, puisque c'est un plus en avant, on peut juste supprimer les parenthèses. On regroupe les termes semblables. Et je viens de réaliser que j'ai oublié mon plus 3x au carré. Donc, on pourrait le mettre ici. Ça ne dérange pas si on le fait à ce moment-ci ou à la fin. Mais il vaut mieux le faire d'un coup. Et puis là, on a trois termes semblables avec notre y au carré. Alors, comme réponse finale, 6 moins 2, ça va me donner 4. 4 plus 3, ça va me donner 7. On a donc 7x au carré. Moins 2, moins y. Donc, en fait, c'est moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, ça va me donner moins 3. Et moins 3 plus 4, ça va me donner plus 1. Alors, on pourrait écrire plus 1y au carré. Mais en mathématiques, comme standard, si c'est 1, on ne l'écrit pas. Donc, on l'écrirait comme ça, comme réponse finale. Finalement, dans la leçon d'aujourd'hui, on va regarder comment on fait pour multiplier des polynômes. On va commencer par une multiplication d'un monôme par un monôme. Alors, quand on multiplie un monôme par un monôme, comme 3x carré fois 2x exposant 3, puisque la multiplication est commutative, donc 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2, et ainsi de suite, on peut changer l'ordre de nos coefficients et de nos variables ici. Juste un rappel, 3 fois 2, bon, vous pouvez le faire, ça va me donner 6, mais je vais le laisser comme ça. Alors, x exposant 2, ça veut dire x fois x, et puis x exposant 3, ça veut dire x fois x fois x. Alors, ce qu'on a comme réponse, ça va être 6x exposant 5. Alors, en suivant ces étapes, c'est logique, mais c'est un peu long. Donc, ce qu'on fait, en fait, pour multiplier des monômes, on peut prendre des raccourcis. On a juste à multiplier les coefficients. 2 fois 3, ça me donne 6. Et puis ensuite, c'est très important qu'on ait des puissances avec la même base, mais si j'ai une puissance avec la même base, et si notre base était x, on a juste à additionner les exposants. Donc, on va avoir x exposant 2 plus 3, ce qui nous donne la même réponse. Donc, un rappel des lois des exposants, quand on multiplie deux puissances ayant la même base, par exemple, x exposant m fois x exposant n, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les exposants sans toucher la base. Vous pouvez recopier cet exemple et l'essayer. Alors, on multiplie nos coefficients. 2 fois 5 va me donner 10. Et puis, pour chaque puissance ayant la même base, on peut additionner les exposants. Donc, ici, ce sera A exposant. Ici, si j'ai rien, c'est exposant 1. Donc, on additionne 1 plus 2. Ça va me donner 3. On fait la même chose pour nos termes avec la base de B ici. Donc, B exposant 2 fois B exposant 2. Ça va me donner B exposant 4, puisqu'on additionne nos puissances, ou nos exposants. C exposant 1 fois C exposant 3. Ça va donner C exposant 4, puisqu'on additionne les exposants 1 plus 3. Et c'est la réponse finale. Bravo si tu l'avais eu. Vous pouvez essayer ce dernier exemple de multiplication de monôme. Alors, on va commencer par multiplier les coefficients. Regrouper les puissances ayant la même base. Donc, un rappel que s'il n'y a rien, c'est parce que c'est exposant 1. On fait la même chose pour les puissances avec la base de Y. Cette fois-ci, c'était encore une fois 1 et 1. Et on multiplie nos coefficients. Donc, 5 fois moins 2 me donne moins 10. Fois moins 2 me donne plus 20. Donc, à faire attention, quand on multiplie des négatifs par des négatifs, ça nous donne positif. Et on garde la même base. On additionne nos puissances. Donc, 1 plus 4 va me donner 5. Même chose pour les Y. 1 plus 1 va me donner 2. Et c'est notre réponse finale. Alors, on a fait la multiplication de monôme par monôme. Maintenant, on va faire monôme par polynôme. Alors, quand on multiplie un monôme par un polynôme, il faut appliquer le principe de la distributivité, ou la propriété de la distributivité. Donc, on multiplie le monôme par chaque terme du polynôme. C'est ce qu'on appelle la distributivité. Alors, la flèche représente une multiplication. Donc, ma première multiplication, 3a fois 2a au carré, plus 3a. fois moins 3a, plus 3a fois moins 7. Donc, on multiplie chaque terme. Alors, maintenant, j'ai des multiplications de monômes comme dans les exemples précédents. Donc, 3 fois 2 me donne 6. Ensuite, j'ai a. On additionne les exposants. 1 plus 2 va me donner 3. Alors, on obtient ça comme réponse simplifiée. Vous allez essayer à votre retour, dans le prochain exemple. Donc, ici, c'est différents concepts mélangés. Essayez de simplifier cette expression algébrique. Alors, pour vérifier votre solution, premièrement, on fait la distributivité. Et même chose pour notre deuxième. À faire attention de ne pas oublier le négatif ici. C'est moins 3 fois plus 6. 2 fois 3, 6. Et pour les exposants, il faut additionner les 1 ici. Donc, on aura x exposant 2. 2 fois moins 5, moins 10. Et le x. Ici, on a moins 3x et moins 18. On peut regrouper nos termes semblables ici. On aura comme réponse finale, 6x au carré moins 13x moins 8. Bravo si tu as eu la bonne réponse. Sinon, essaye de comprendre ton erreur et pose des questions. Alors, finalement, pour aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui arrive quand on multiplie deux polynômes. Alors, ici, par exemple, si j'ai un binôme fois un binôme, il faut multiplier chaque terme du premier polynôme par chaque terme du second polynôme. Donc, ici, 2x fois 3x et 2x fois moins 5. Ensuite, on fait le produit de 4 fois 3x et 4 fois moins 5 et on additionne chacun de ces quatre termes-là. Alors, on va essayer de le faire dans une étape en sautant les étapes intermédiaires. 2 fois 3, ça va me donner 6. Alors, on fait les coefficients premiers et ensuite les exposants. Donc, on a x fois x qui va me donner x au carré. Ensuite, 2 fois moins 5. Donc, on fait maintenant la deuxième flèche rouge. Donc, c'est plus fois moins. Ça va me donner moins. 2 fois 5. Donc, 10x. J'avais juste un x. Ensuite, la première flèche bleue, 4 fois 3. Donc, ça va être positif 12. Là, on regarde les exposants, les variables. Donc, on avait juste x ici. Et finalement, 4 fois moins 5. Donc, plus fois moins me donne moins 12. Normalement, ce qui va arriver dans la plupart des cas, c'est que tu peux simplifier ton terme du milieu pour avoir un trinôme quand tu multiplies deux binômes. Donc, 6x au carré moins 10 plus 12 va me donner plus 2x moins 12. Alors, comme exemple final, ce qui regroupe pas mal ce qu'on a vu aujourd'hui, essayez celui-là. Ici, on a deux multiplications à faire. L'ordre dans lequel on l'a fait n'est pas nécessairement importante. Moi, préférablement, quand j'ai un produit de deux binômes, je vais me le faire en premier. Donc, je vais laisser le 4 ici. Et puis, je vais multiplier mon binôme en premier. Même chose pour le moins 2. On va le laisser là. Puis, on va multiplier ces deux en premier. Alors, 3 fois 3, 9. x fois x, x au carré. Ensuite, 2 fois 3, 6. Il me restait juste x. 2 fois 3, 6. x. 2 fois 2. Ça va me donner 4. On fait la même chose ici. Donc, 2 fois 2, 4x au carré. Parce qu'on avait x fois 10, x. 2 fois moins 1 me donne moins 2. On regarde la variable. C'était juste x moins 1 fois 2x. Ça va me donner moins 2x. Moins 1 fois moins 1. Ça va me donner plus 1. Ici, nos groupes du milieu vont se regrouper. Alors, on va avoir 9x carré plus 12x plus 4. Et même chose pour ici. Nos groupes du milieu vont se regrouper. Donc, on va avoir moins 4x. Alors, on simplifie avant de distribuer. Maintenant, je vais distribuer le monôme. Même chose pour celui-là. Alors, on va avoir moins 8x au carré. Faire attention ici. Souvent, on voit cette erreur-là. Ne pas oublier que c'est moins 2 fois moins 4. Donc, ça va me donner plus 8 pour mon prochain terme. Donc, plus 8x moins 2 fois plus 1 me donne moins 2. Et on va regrouper nos termes semblables. Donc, 36 moins 8, 28. On ne touche pas aux termes variables. Ensuite, on a plus 48x plus 8 qui va me donner plus 56x. Et finalement, on a plus 16 moins 2 qui va me donner plus 14. Ça, c'est notre réponse finale simplifiée. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Vous allez pratiquer ces concepts dans le devoir 1.1. Après 1,1. Ici, on va regrouper notre 1.2.